Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 14 décembre 2021, je poursuis mes séries de casus de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça pourrez avoir mes anciennes casus et vous serez prévenus pour les prochaines. Là aujourd'hui je voulais aborder des faits d'atualité et c'est vrai, plus ça va, plus il y a des révélations qui émergent de plus en plus. C'est pour ça que le titre « Des révélations se mettent à jour et la correction à grande échelle ». Alors je ne vais pas tout raconter sous tout ce que je vois et je vais parler de deux faits. Le premier fait c'est, vous savez souvent que je parle de M. Philippe Alessante-Jean-Drogue, c'est un écrivain qui fait beaucoup de recherches en médecine. Et le dernier cas de suite qu'il avait fait, il a parlé de cette présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle a parlé d'elle et de son mari et surtout cette initiatie qu'elle a envie de faire pour se protéger par rapport à ses décisions qu'elle a fait pour l'Europe, par rapport à imposer ses sous-soupes et ses pipiques et puis aussi tous ses achats qu'elle a fait par rapport aux grands groupes. Bon, je ne vais pas dire les noms parce que je ne voudrais pas être censuré. Ça chiffre en milliards de dollars. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de corruption. Et il y a une enquête qui a été faite par un journaliste roumain. Et on essaie d'étouffer cette information-là en Roumanie et puis aussi en Europe pour ne pas que les gens s'aperçoient qu'il y a eu ce coup à toucher de rétro-commissions de 2%. Il paraît ça se chiffre en 700 millions de dollars. Alors, quand on voit quelqu'un qui va toucher des commissions et qui va prendre des décisions, moi, je trouve que ce n'est pas juste. Quand on est président de l'Union Européenne ou toute forme de gouvernant qui prend des décisions pour l'intérêt du peuple, s'il touche de l'argent pour prendre telle ou telle décision, pour moi, c'est vraiment une corruption. On ne parle pas qu'en Europe, mais il y a d'autres pays, pareil, que les gouvernants sont vraiment dans une corruption. C'est comme si on achète leur décision. Voilà, écoutez cette capsule-là, je vais donner sa référence à... Moi, souvent, je partage souvent ces cas-dessus-là, Philippe-Alexandre Jean-Droc, qui est quelqu'un de très intéressant. Et il a un petit peu d'humour avec sa femme, mais aussi, il donne beaucoup d'informations. Et pour vraiment prendre conscience qu'il est temps de se réveiller, ceux qui sont encore sous l'hypnose de ces élites, qui veulent imposer leur façon de voir les choses et leur réalité. Et il est temps aussi, comme je disais dans les anciennes capsules, de surtout protéger nos enfants. Il n'est pas normal qu'on veut... Parce que le gouvernement français, ils veulent aussi imposer le pit-pik pour les enfants de moins de 12 ans jusqu'à 5 ans. Je me répète que les parents, soyez réalistes, faites vraiment des recherches, vous verrez, vous prendrez des meilleures décisions. Ce serait dommage d'interférer leur défense militaire aux enfants et leur donner un handicap par la suite. Ce serait dommage. Déjà, la jeunesse, on les a incités à prendre cette pit-pik pour qu'ils puissent mieux aller danser, aller dans les boîtes de nuit, tout ça. Et puis, on s'aperçoit qu'ils ont été manipulés et ce serait dommage. Et puis, il y a aussi une autre information que je voulais vous partager. Hier, j'ai regardé un interview d'une journaliste. Alors, j'ai pris une note. Elle s'appelle... Depuis quelques temps, on est en train de parler de Natacha Ray, une journaliste qui a fait une enquête pendant 3 ans sur Brigitte M. Je ne dis pas le nom, mais vous avez dû bien comprendre. Par rapport, c'est qu'elle est Brigitte M. Alors, pareil, je marquerai la référence. C'est une collègue, une médium qui a fait une interview vis-à-vis de cette journaliste pour donner l'analyse de ces recherches qui s'est passées par rapport à cette Brigitte M. Et en réalité, Brigitte M, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Et d'après cette interview, elle dit qu'elle s'appellerait plutôt Jean-Michel-Henri-Trogneux. Vous verrez l'information et depuis quelques temps, on voit sur les réseaux sociaux que cette information est en train de se mettre en lumière. Et il y aura d'autres révélations. Bon, là, c'est Brigitte M. Comme là, je parlais de la présidente européenne qui a une corruption. Mais il y aura d'autres informations qui vont immerger à faire mesure. Et je vous invite souvent, c'est faire des recherches par rapport à les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'infos qui passent, même qui vient de l'étranger, qui est traduit en français. Et puis écouter certaines personnes qui veulent lancer l'information pour que les gens puissent sortir de cette hypnose et vraiment réfléchir avec le cœur, pas avec la peur. Et là, après, c'est là qu'on ne va plus progressivement, on ne va plus donner le pouvoir à qui que ce soit. Vous savez, moi, je suis thérapeute. Quand je reçois des gens qui ont eu le pit-pik à la soupe, je vois qu'ils ont vraiment... Parce que moi, on me donne beaucoup d'informations. Je suis médium et je vois vraiment, c'est comme s'ils ont pris un coup de vieux. Et puis je vois que leur défense militaire naturelle est affectée et ils ont des handicaps. Et par rapport à ma possibilité, on va essayer de faire remonter leur fréquence vibratoire et puis estimer leur défense militaire par rapport à ce que je suis. Et du fait qu'on va aller dans cette initiative que moi, je fais vis-à-vis des gens qui viennent me voir. Et après, je leur explique, je donne de l'information. Après, c'est à eux de prendre du recul et de voir si ça résonne ou ça ne résonne pas. Mais de plus en plus, je ressens que les gens, ils s'aperçoivent qu'ils ont été manipulés. Et là, on veut imposer la troisième dose. Mais il y en a beaucoup qui ne vont pas la faire. Heureusement pour eux. Parce que plus on va aller... Parce que là, leur but, c'est vraiment... C'est comme une drogue. Si tu as ta portant shoot, là, tu vas être en manque. Et là, c'est leur but. Et puis, vous vous rappelez, leur but, c'est de vraiment réduire la population. Et surtout, stériliser les jeunes. Voilà. Et il faut en prendre conscience. Et il est temps maintenant de réfléchir avec le cœur et réfléchir avec l'amour, pas avec la peur. Et c'est là qu'on prend des bonnes résolutions. Et puis, écouter des personnes qui ne sont pas dans la manipulation, qui donnent de l'information, qui font des recherches. Bon, moi, je transmets un petit peu ce que moi j'écoute et ce que résonne en moi. Et après, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien, à vous de faire des recherches. Mais il y a beaucoup de personnes que j'écoute qui ont de bonne volonté, qui vraiment, qui alertent le maximum de gens. Et là, je vous parlais de cette journaliste par rapport à l'identité de Brigitte M. Quand on voit des personnes... Moi, je ne suis pas contre. Je crois à quelqu'un qui veut devenir une femme, oui, devenir une femme, on appelle ça un transgente. Je ne suis pas contre, c'est son choix. Et puis, par contre, pourquoi le cacher ? Pourquoi inventer une histoire qui n'est pas réelle ? On parle, il y a d'autres personnes, pareil, qu'on se pose la question. Est-ce que c'est vraiment une femme ? Voilà, et on voit que ce monde est vraiment à entrer dans un délire, vraiment de malsain. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, on s'aperçoit, on a moins en moins de liberté. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il est temps de dire non et il est temps de faire bouger les choses par nous-mêmes. Et arrêter de donner du pouvoir à qui que ce soit, parce que vous savez, nous sommes tous des créateurs. Je suis créateur de ma réalité et je crée un scénario, je suis réalisateur et acteur. Et si, par exemple, je mets de l'énergie à des choses très positives pour moi, positives à tout ce qui m'entoure, parce qu'il est important, ce n'est pas de nuire. C'est vraiment... C'est-à-dire, c'est un fait miroir. Voilà, si par exemple, je donne de l'amour à l'extérieur, je reçois de l'amour. Si j'envoie du respect à l'extérieur, je reçois du respect. C'est être dans cette énergie-là et vraiment respecter la nature, respecter la terre, respecter les valeurs. Et même s'il y a des personnes qui veulent vivre telle ou telle expérience, c'est leur choix, mais qu'ils ne puissent pas interférer l'évolution des autres. Voilà, et c'est aller dans ce sens-là. C'est pour ça que je voulais faire une petite capsule pour donner des informations, des faits d'actualité. Parce que je vois que vous êtes plus sensibles par rapport à les infos qui sont en train de passer. Et surtout, gardez le cap. Chacun d'entre nous, on doit se mettre dans la lumière. Plus les gens vont devenir de plus en plus lumineux, on va activer cette lumière qui est là. C'est-à-dire ce grand changement qu'on parle depuis quelques temps. On est dans des phases... Là, il y a la troisième dimension, la quatrième et la cinquième. On va dans la cinquième. Et puis il y en a certains qui parlent d'autres dimensions par la suite. C'est un cheminement d'évolution, de prise de conscience et vraiment être dans notre rayonnance, c'est-à-dire dans notre cadre à la lumière, et de dire maintenant, on ne veut plus ça. Voilà. On veut autre chose. Parce que si le monde... Parce que là, le jour... C'est vrai, je devais parler du livre de Sylvain Di Delau, Terre 2. J'ai lu cet ouvrage très intéressant. Ça donne, par rapport à sa canalisation, ça donne vraiment la nouvelle réalité qui va arriver, qui va se mettre en place et qui va vraiment être dans les valeurs. Et il n'y aura plus ce système qu'on donne à pouvoir à qui de ce soit. Il y aura vraiment... C'est une communauté... Alors, il y aura des petits groupes, puis après, il y aura des... Alors, ils appellent ça des sages, ils appellent ça des personnes qui sont incorruptives, qui sont vraiment dans la lumière, qui va contribuer aussi à avoir des échanges. Mais dans le partage, on ne va pas continuer à polluer la terre, on ne va pas continuer à faire des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Toute chose qui sera créée, soit récyclable. Quand on voit des portables... Moi, j'ai mon portable. Eux, le système, ils veulent que ce portable dure pas longtemps. Il dure deux ans ou trois ans. Et puis, hop, il faut qu'on soit toujours dans le système de consommation et créer de la pollution. Parce qu'après, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? Alors, des fois, ils les ré-recyclés, mais après, c'est détruit. Après, il y a d'autres choses. Il faut arrêter de ce système-là. C'est créer vraiment des choses qui soient vraiment dans l'énergie, qui ne soient pas polluables, qui durent plus longtemps. C'est comme une ampoule. J'avais vu, il y a quelques années, dans une ampoule qui dure depuis 1900... Je ne sais plus, 1900... Dans une caserne de pompiers américaine, il y a une ampoule qui fonctionne tout le temps. Voilà. Et là, les ampoules qu'on a, ils ont duré limité. C'est comme les machines à laver, tout ça, c'est tout, limité. Et ce monde-là, maintenant, il ne faut plus. Il faut vraiment créer des choses qu'on va voir une autre réalité de la vie. C'est comme le mot « travail », ce mot-là n'existera pas. Quand je vois le livre de Sylvain, il parle d'œuvrer. C'est-à-dire qu'on va vraiment œuvrer certaines choses. On ne fera pas les choses comme si... Moi, le mot « travail », c'est comme s'il y a une forme d'esclavage. Voilà. Qu'œuvrer, c'est-à-dire qu'on va le partage, l'échange, vraiment, on va aller dans les valeurs. Et il y aura vraiment un système qui va se mettre en place et qui sera vraiment dans le bon sens. Et qui n'aura pas cet intérêt d'enrichir vraiment une élite. Et puis, nous, qu'on soit esclaves de ce système. Voilà. Là, je voulais faire cette cassule. Bon, je vois, j'ai resté un peu plus longtemps. Mais c'est vraiment de réveiller les gens. Vous verrez, il y aura beaucoup de révélations, beaucoup de corrections à grande échelle. Bon, là, je parlais de ce couple. Mais il y a aussi d'autres gouvernants, pareil, qui sont là. Et puis, quand on voit aussi des médecins qui vont toucher une prime parce qu'il a vendu plus de pit-pik et de soupe, vous trouvez ça normal ? Moi, un médecin qui va soigner contre le cancer, contre le diabète, tout ça, pourquoi, lui, il n'aurait pas le droit à la même chose que quelqu'un qui va donner la soupe ? Il y a quelque chose qui n'est pas logique, là. Et pourtant, soigner un cancer, soigner d'autres maladies, comment dire, génétiques, tout ça, ils ont plus de mérite aussi parce que c'est plus difficile. En réalité, c'est une histoire d'argent et de corruption. Et il faut vraiment que vous réveillez ceux qui sont encore dans l'hypnose et surtout partagez cette vidéo qui permet de... Bon, moi, c'est moi qui transmet mes ressentis. Mais il y a d'autres consœurs, confrères ou d'autres, dans d'autres domaines aussi, qui essaient de... Par ceux qui font comme recherche, ils essayent vraiment de réveiller le maximum de gens pour que vous réfléchissiez avec votre cœur, pas dans la peur, parce qu'en haut de la tête, il y a le mental et l'égo. Des fois, si on a le dôme de certaines choses et qu'on veut rester dans ce logiciel-là, on n'avance pas. Que par contre, si on réunionne avec notre cœur, qu'on ressent vraiment les choses par le cœur, parce que moi, j'appelle ça le produit cerveau, et bien là, on va dire, tiens, il y a quelque chose qui cloche, là. Il faut que je voie les choses différemment. C'est comme les maladies, c'est quelqu'un qui a un problème physique, c'est que le corps donne une information. Si j'écoute l'information et je réagis, et je libère les émotions, les causes qui accueillent cette tension-là, automatiquement, je suis en train de m'auto-soigner. Moi, chaque fois que je reçois quelqu'un, en tant que thérapeute, c'est vraiment de faire cette démarche, tiens ton corps à parler, essaie de comprendre. Qu'est-ce qui a fait que ça bloque ici ? Voilà. Et après, quand la personne a sorti ses angoisses, ses stress, ses mémoires anciennes, que ce soit de ce karma ou des fois des vies antérieures, des fois, il y a des trucs, un blocage du fait d'une vie antérieure, du fait qu'elle a déjà, elle a vraiment libéré ce blocage. Et nous, on a juste, après, par la suite, travaillé sur son corps énergétique et remettre les choses en place et donner des conseils pour nourrir cette fréquence qui soit la plus haute possible et qui va permettre de changer complètement sa vie, parce que la personne va changer sa façon de penser aussi. Parce que si je suis dans les pensées positives et dans l'amour et dans d'autres réalités, c'est l'abondance que j'attire. Et là, mon corps ne va pas se mettre en tension. Que par contre, si je suis dans la peur et dans la colère ou dans le stress, l'angoisse et tout ça, c'est sûr que là, je crée des choses qui me blagent tout le temps de ma vie. Moi, je suis un monsieur, ce monsieur, souvent, je lui fais un petit peu la morale, parce que des fois, je vois qu'il ne m'écoute pas. Lui, il veut rester tout en victime. Que la solution est juste à côté, il a juste à regarder et faire ce travail-là de libérer ses peurs. Ce monsieur a peur de mourir, il a peur de tomber aveugle, il a peur de telle ou telle chose. Mais il est en train de créer les choses. Et quand je regarde sa réalité du présent, je dis, mais si vraiment il se donnait les moyens, ça changerait complètement sa vie, parce qu'à force de rester dans cette réalité, ça coûte de l'argent aussi. Moi, souvent, quand je reçois quelqu'un, j'essaye de les voir deux fois, et puis après, en principe, je ne les revois pas. Sauf une fois, ça peut arriver qu'il y ait un coup de fatigue, quoi que ce soit, ou soit c'est une maladie comme un cancer. Là, des fois, on est obligé de suivre un petit peu plus longtemps, parce que par rapport aux effets secondaires, par rapport au traitement qu'ils ont, mais moi, mon but, c'est quand quelqu'un vient me voir, c'est vraiment lui donner les moyens d'être autonome. Moi, j'ai des consoeurs et confrères qui sont dans cette démarche. Ils ont chacun leur rituel, leur façon de travailler, mais c'est les amener la personne qui est dans un blocage, dans une situation, les amener dans ce chemin des guérisons. Voilà, et du fait qu'ils ont vraiment compris le mécanisme, et bien, ça change complètement leur vie, et le corps, il est en harmonie. Et quand on voit cette réalité, comme là, le titre, « Des révélations se met à jour et la corruption à grande échelle », c'est qu'on est dans un schéma qu'il y a beaucoup de gens, je peux en parler, si je leur donne des arguments, ils vont dire, oui, c'est vrai, mais on ne veut plus ça. Mais bon, qu'on ne veut plus ça ? Arrêtez de donner de l'énergie à ceux qu'on ne veut plus. C'est mettre de l'énergie et des pensées créatives d'une autre réalité qu'on va changer ce monde. Et vous verrez, il y a beaucoup de révélations qui vont émerger. Bon, là, j'en ai parlé d'eux, mais je pourrais parler d'autres révélations. Mais il y a des gens qui font des capsules, qui essayent par rapport à leur recherche, par rapport à leur connaissance, pour sensibiliser les gens à arrêter d'écouter une forme de pensée. C'est quand on progresse dans notre vie, c'est toujours avoir un esprit, je ne sais pas, je recherche, je découvre les choses, j'essaie de comprendre, c'est-à-dire que je n'ai pas tout acquis. Du fait qu'on est dans cette énergie-là, on progresse, on évolue, et puis vraiment, on va dans certaines connaissances. Parce que quand quelqu'un dit, je sais tout, et je sais que vous devez m'écouter, et puis vous n'avez pas le droit de penser, mais nous, on va penser à votre place, là, il y a quelque chose qui cloche. C'est vraiment de la manipulation, et mettre les gens sous l'hypnose. Et eux, ils sont vraiment dans une magie, bon, il y a la magie blanche, la magie noire, mais vraiment parce qu'ils ont les facultés aussi de manipuler les gens, ils ont une façon à comment réagir. Alors, c'est un système de magie. Et c'est comme moi, par rapport à mes connaissances, moi, j'utilise cette énergie, pas dans la manipulation, c'est une énergie, ma connaissance, pour guider la personne à se reconnaître à son canal de lumière, la source, vraiment, cette énergie qui va changer complètement sa vie. Voilà, être autonome, être responsable, et prendre des décisions par eux-mêmes, et pas attendre telle ou telle personne qui va faire les choses à sa place. Eh bien, l'autre, c'est ça. Que par contre, eux, ils sont dans une forme de magie, de manipulation, et de laisser les gens dans une ignorance, et dans les peurs, et là, maintenant, après, eux, ils prennent telle ou telle édition sur tel ou tel individu, et si, vous savez que des fois, l'esprit, certains esprits d'entreprise, ils prennent quelqu'un, c'est comme une éponge, ils pressent, 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 et puis quand la personne fait un bon out ou tout ça, elle, on l'échange, et on prend une autre personne. Voilà. Là, c'est pas un management du personnel qui est dans le bon sens. Que par contre, il y a des entreprises, ils essayent d'apporter un climat vraiment plus serein, un esprit d'équipe, vraiment mettre un confort dans l'entreprise. Eh bien, c'est les gens qui sont pas souvent malades, ils sont plus performants, et puis il y a vraiment un bon esprit d'équipe, et ça, c'est une entreprise qui va être saine, et qui va prospérer. Que les entreprises qui sont dans la manipulation, et dans, vraiment, dans une réalité qui va pas dans le bon sens, tout à l'heure, il y a un effet bonurant. Voilà. Voilà, je vais arrêter, et là, je suis duré longtemps, là. Je vous souhaite une belle journée, mais prenez soin de vous, et surtout, faites votre recherche, et puis partagez la vidéo, et il est temps qu'on puisse prendre les choses en main, et arrêtez de donner le pouvoir à qui ce soit, parce que plus les gens vont se reconnaîter à leur soi, et bien plus on va contribuer à ce grand changement, et on en a bien besoin. Allez, au revoir, et à bientôt.